C'est probablement possible de changer nos performances intellectuelles ou perceptives, mais dans quel sens ça reste à démontrer. Il y a une sorte de projection sur une approche améliorative, où on prédit que ça ira dans l'augmentation des capacités humaines, alors qu'on sait très bien que dans les interfaces cerveau-machine, il y a en général une co-évolution du cerveau avec la machine. Donc si la machine prend en charge un certain nombre, par exemple, de modalités sensorielles, pour simplifier, il est probable que le cerveau ne se servant plus de ces modalités sensorielles, risque de désapprendre et de réallouer ses capacités corticales de calcul, par exemple, pour d'autres opérations cognitives. Donc définir simplement une approche améliorative à partir de l'interface hybride est contraire à ce qu'on sait déjà en neurosciences. On va déclencher une compétition entre les capacités cognitives existantes qui ne sont pas forcément stimulées au moment de l'utilisation de l'interface hybride, et évidemment les sens complémentés par l'interface hybride. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On peut penser que l'utilisation accrue des écrans et des claviers ou des smartphones a complètement modifié notre interaction sensorie-motrice avec le monde et pourrait avoir des impacts absolument énormes. Je vais prendre l'exemple de l'apprentissage de la lecture. Traditionnellement, quand vous apprenez à écrire, vous alliez un acte moteur, le fait de faire des rondes, avec le fait de reconnaître une lettre. Donc à la fois l'analyse du langage et l'écriture participent à une sorte d'incorporation de ses propriétés de langage dans le contrôle de notre corps. Si maintenant un enfant est entraîné à appuyer sur une touche pour créer un A, un B, un C, un D, il n'aura plus le substrat, si vous voulez, connexionniste pour séparer le A, le B, l'U7 du D puisque le signal d'entrée sera exactement le même. Donc probablement, il modifiera ce circuit pour arriver à séparer ces différentes lettres. Oui, donc c'est déjà le cas actuellement. C'est-à-dire, par exemple, dans les syndromes de personnes qui sont isolées du monde, ce qu'on appelle en anglais les locked-in syndromes, il est clair que les interfaces hybrides permettent, par exemple, d'activer des bras articulés, permettent d'interfacer avec le monde extérieur, d'utiliser des claviers d'ordinateur, bouger des curseurs, etc. Donc on a déjà vu, dans ce cas-là, la fonction qu'on cherchait à restaurer a été améliorée. Mais on s'est intéressé uniquement à cette fonction-là et pas les autres fonctions de la personne qui était soumise à cet apprentissage. D'autres cas, par exemple, les maladies de Parkinson, ou bien avec la stimulation des noyaux profonds, la détection d'aura d'épilepsie, tout ceci a reçu en quelque sorte un bénéfice de ces techniques hybrides. On peut penser qu'effectivement, il y a un aspect réparateur dans les interfaces hybrides qui peut être mis à la disposition d'un public de patients extrêmement restreint quand même. Non, ça ne me semble absolument pas réaliste. Le cerveau ne peut pas, la mémoire dans le cerveau, n'est pas assimilable à une mémoire électronique. Donc, participe à la mémorisation des événements neuronaux, des événements synaptiques, des événements gliaux, des événements de neuromodulation, etc., qu'on est très loin d'arriver d'une part à identifier et d'autre part à implémenter. Donc, je pense que là, ce n'est pas sérieux. Oui, absolument. Un point de modération. Il est vrai qu'il existe, par exemple, la société Kernel s'appuie sur les travaux d'un neurophysiologiste assez connu, Théodore Thompson, qui avait comme ambition d'inactiver l'hippocampe dans des fonctions de mémorisation à long terme et de le remplacer par une chip qui produirait les messages attendus pour le rappel d'un souvenir. Donc, il y a à l'heure actuelle, dans la presse scientifique, des éléments où on dit, on est en train de greffer un segment de mémoire, etc. Mais, si vous voulez, ce sont des opérations extrêmement particulières. On est en train juste de compenser un circuit défaillant de sortie de l'hippocampe par un autre circuit. Ce qui n'est pas greffer une mémoire entière d'un individu connu.